Donc un interview cette fois en français voilà ça va être un petit peu plus facile avec Antoine Couseau donc un des skippers français de la course. Quel est le numéro de ton bateau Antoine ? Ah c'est le numéro 1 ? Alors pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Alors c'est pas du tout prétentieux Simplement parce que mon bateau c'est la première coque fabriquée par un chantier à Falmouth Le chantier Falmouth Boat Construction qui a construit les Biscuits 36 Donc c'est le premier construit en 1975 Et je crois que ce qui est assez rigolo c'est que Mark Slat a lui le dernier qui a été construit dans ces chantiers là c'est ça ? Alors il y a plusieurs similitudes avec les concurrents Il y a surtout Nabil le palestinien qui lui a le dernier bateau construit par le même chantier Il a la dernière coque il y a eu 29 bateaux produits 29 unités Donc c'est marrant les anglais ils disent on a les bookends c'est ça Il y a les deux extrêmes Absolument Et par rapport à ça par rapport à ce bateau ça a été un choix parce qu'on sait qu'il y a plusieurs contraintes Qui sont donnés par la course notamment que les bateaux soient construits avant 88 Mais c'était vraiment un choix C'était un choix par défaut ou c'était vraiment un choix très construit tu voulais ce bateau là ? Voilà je pourrais dire qu'au départ j'ai pas trouvé de bateau en France Comme tu sais il y a une liste de bateaux inscrits on pouvait piocher dedans Et il y avait à peu près 20 bateaux et quand j'ai regardé il y avait 2-3 bateaux qui me plaisaient Et j'ai pas trouvé de bateaux en France donc j'ai pris ma bagnole et j'ai fait toute la côte anglaise De Southampton jusqu'à Falmouth et il a fallu aller jusqu'à Falmouth au fin fond des Cornouailles Presque en dehors de la géographie pour trouver les biscuits et l'histoire des biscuits aussi Donc c'est pas uniquement trouver un bateau c'est aussi une histoire avec la ville A savoir aussi que Sir Robin était arrivé à Falmouth en avril 69 Donc il y avait plein de convergence, il y avait plein de petites histoires Et il faisait partie en plus des bateaux que moi j'avais sélectionné avec le Rossler Il y avait le Saga aussi 34 Donc voilà et puis c'est une histoire d'homme après avec le directeur du chantier J'ai dit voilà j'ai envie du bateau, il était pas cher Mais je suis incapable de le faire tout seul Est-ce que ça vous intéresse ? Et quand je lui ai commencé à lui parler du cahier des charges Il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce bateau là ? Il ne comprenait pas Puis après je lui ai dit vous savez je suis un des skippers qui aimerait se lancer dans la Golden Globe Race Et là il m'a regardé avec des yeux et me dit c'est quoi ce truc là ? Je lui ai dit mais c'est les 50 ans, on fait le jubilé dans 3 ans Parce que là je parle de 2015, 2016 Il me fait c'est pas possible et tout ça Et on est parti au pub, on est parti au restaurant Et 5 heures après on avait signé pour un an de chantier quoi Et donc justement parle-nous un petit peu de ce bateau Là tu as fait pas mal de mille à bord maintenant Tu t'apprêtes à partir autour du monde avec Décris-nous un petit peu les caractéristiques techniques de ce bateau Et à travers ça, ça nous fera comprendre un petit peu mieux Quelles sont les caractéristiques techniques peut-être de l'ensemble des bateaux du Golden Globe ? Alors la meilleure façon de décrire le bateau c'est en lisant la brochure originale La brochure commerciale qui vendait le bateau en 1975 Et c'est marqué le Biscay 36, le croiseur idéal pour vos voyages en famille autour de la Cornouaille en Irlande Et j'ai trouvé ça super Alors ça fait un peu désuet maintenant Mais ça a un côté rassurant de pouvoir emmener sa petite famille autour de l'Irlande avec un bateau comme ça Alors plus sérieusement c'est un bateau plein de compromis C'est un bateau qui est comme je disais très rassurant C'est un bateau marin, c'est un bateau confortable C'est pas un bateau super rapide mais personne n'est très rapide Et d'ailleurs je pense vu qu'il est assez léger et bien toilé C'est un des bateaux les moins lents j'allais dire On l'a vu d'ailleurs dans le prologue entre Falmouth et les Sables Où nous on est partis une demi-heure après les autres On a remonté toute la flotte et on était troisième au ras de sein Donc c'est un côté rassurant, un bateau qui marche bien Et puis c'est plein de compromis, donc c'est un catch Donc ça fait des voiles un petit peu plus petites Mais ça fait plein de combinaisons de voiles aussi pour s'adapter à la force du vent, à l'état de la mer Et puis l'état de fatigue du skipper Donc ça c'est pas mal Et ensuite c'est un bateau qui est rassurant aussi dans le sens où le cockpit est bien protégé Alors moi j'ai rajouté cette timonnerie intérieure Donc là c'est mon vaisseau spatial Je me mets dedans et je suis prêt pour partir en orbite Et puis le pont est bien dégagé La mer n'emmène rien quand tu balayes le pont L'intérieur aussi est bien aménagé pour un solitaire Il y a plein de petits détails en fait qui font que c'est un bateau très agréable Donc là tu pars avec un bon sentiment de confiance au niveau de la sécurité Et de la capacité de ton bateau à affronter tous les types de conditions que tu vas rencontrer Complètement, que ce soit du petit temps où il faut avoir beaucoup de voiles en l'air Et pas trop de poids, parce qu'un bateau tout ce qui dépasse de l'eau c'est l'accélérateur Tout ce qui est en dessous c'est le frein Donc c'est encore une fois une histoire d'équilibre, de compromis Donc il doit être pas mal dans les petits airs Et puis dans le gros temps voilà c'est le bateau idéal Un catch avec un petit bout d'artiment, ma trinquette sur un rouleur J'ai juste à ouvrir la porte étanche, je tend le bras et je tire la ficelle, j'enroule, je déroule Donc là on comprend qu'il y a beaucoup de combinaisons de voiles possibles Comment est-ce que tu as pensé ton jeu de voile ? Alors j'ai pensé le jeu de voile déjà pour un solitaire Ensuite pour être le plus performant possible Et en même temps pour pouvoir porter de la voile de gros temps Sans aller à l'avant Parce que c'est quand même assez dangereux d'aller à l'avant quand il y a du gros temps Alors c'est un peu le mouton à cinq pattes Mais je pense que c'est pas mal puisque en étant dans le cockpit je peux quand même toujours être accroché à l'artiment Avec un riz, s'il y a vraiment du gros temps comme je disais, j'ai la trinquette sur un rouleur En fait j'ai fait l'inverse des autres, mes voiles d'avant sont sur mousquetons Les belles grandes voiles qui vont tirer le bateau jusqu'à 25 nœuds Que ce soit au près ou au portant Elles sont sur mousquetons Et ça c'est de la performance Et c'est surtout, c'est pas de fardage, c'est pas de poids dans les hauts Et ça c'est super important Et dès que ça commence à cogner Et qu'il faut un peu ramasser, faire le dos rond Et bien là j'ai une petite voile sur un rouleur Et j'ai l'artiment Donc c'est vraiment un super compromis On verra, on en reparlera dans un an Mais c'est pas mal quand même Dans un an justement, je crois que tu participes un petit peu à un programme Qui s'intéresse à la gestion du stress Ou en tout cas qui s'intéresse à des situations un petit peu extrêmes Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme Et de ta participation à ça ? Oui, en parallèle de la course, moi je conduis des programmes de recherche Alors un, parce que moi ça m'intéresse Ça m'excite aussi de pouvoir aider la science Moi je suis scientifique de formation Alors il y a des études Tout ce qui est les problématiques environnementales actuelles Comme les microplastiques, la pollution On fait un truc aussi sur les pollens La distribution des pollens autour du monde Et ça, ça permet de voir si Si la distribution des vents a changé Et ça c'est un impact direct du réchauffement climatique Et on a un truc aussi Sur l'angoisse, sur l'anxiété, sur le stress Et moi je suis un vrai cobaye depuis un an Où je fais des bilans cliniques Je vais à Paris de temps en temps Je m'assois sur un divan et je déballe mon sac Et pendant la course, je vais m'interviewer Je vais écrire, je vais dessiner, je vais me filmer tous les jours Et pendant un an après la course On va continuer C'est-à-dire qu'on a réussi à embaucher une jeune femme Qui passe son doctorat Et qui ne bosse que sur ce projet-là Et le but, c'est de faire des publications C'est de montrer l'évolution comportementale D'un individu en milieu hostile Avec cet éloignement Et ça, ça va servir pour l'agence européenne spatiale Pour les futurs voyages habités dans l'espace Donc c'est un lien direct Et c'est génial Parce qu'en 68, Robinson Johnson fait le premier tour du monde Trois mois après, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune En 2018, moi je fais un tour du monde Et modestement, humblement Je vais peut-être aider les futurs voyages pour l'espace C'est génial On te souhaite en tout cas Une très très belle aventure Riche, ça on n'en doute pas Et puis on se revoit Maintenant Le jour du départ probablement Allez Bonne Golden Globe Antoine Merci beaucoup, merci à tous Super, merci à tous Je t'en prie Allez, on boit à la fois Bon, merci Allez, on va prendre un petit peu de bon temps avec la famille Ça fait bien Où est-ce que je ne ramène ton papalette ? Oh, big Oh, big